Bon vendredi tout le monde! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et malgré le froid qui arrive sur nous, j'espère que vous allez bien et que vous avez le moral. Donc, on est en novembre, il commence à faire froid, les journées sont courtes, c'est normal, on peut avoir une petite baisse de morale, mais quoi de mieux pour retrouver le sourire que faire de l'exercice? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble! Donc, dans la séance que je vous ai préparé, c'est des exercices cardio, donc on veut vraiment s'activer, vous allez voir, on va avoir un rush d'endorphine, ça va être génial! Puis on fait les exercices avec le haut du corps, donc avec les bras, vous pouvez faire les exercices debout si vous voulez, si vous êtes capable, bien sûr, pour aller chercher un petit peu plus de muscles, aller chercher le bas du corps, sinon vous pouvez tout à fait faire les exercices assis, donc on travaille principalement, en fait on travaille juste le haut du corps, juste les bras, mais c'est pas parce qu'on travaille juste les bras qu'on va pas travailler fort. Préparez-vous, ça va bouger pas mal, on va aller pas mal vite, puis on va faire plein de mouvements pour travailler l'ensemble des muscles du haut du corps. Voilà, donc préparez-vous bien, mais avant de commencer, comme toujours, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime, je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes, donc Facebook, Instagram et YouTube, si c'est pas déjà fait comme ça, si vous aimez la vidéo, vous pourrez en voir plein d'autres comme ça, puis il y en a plein d'autres à venir, et également, vous pouvez partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider, vous pouvez faire les exercices avec des amis, votre famille, avec des gens que vous connaissez qui aimeraient ça bouger un peu avec nous. Donc sur ce, installez-vous bien, on commence dans un instant! Excellent! Je espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes prêts à bouger. Je dois dire avant de commencer que les exercices que je donne sont généraux. Aujourd'hui, c'est vraiment pour bouger, il n'y a pas nécessairement de but fonctionnel ou de but de renforcement très précis, c'est vraiment pour bouger l'ensemble du corps, donc c'est pour faire de l'activité physique, pour se sentir bien, puis pour bouger, donc peut-être que par contre, il y a des exercices qui ne seront pas adaptés pour vous, qui vont, vous ne pourrez pas faire, ou qui vont vous causer de la douleur. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de les modifier, aller moins loin, moins haut, aller moins vite, s'il n'y a rien qui change, si ça a mis en pas la situation, ne faites pas l'exercice, ça ne sert à rien. Le but, c'est vraiment de bouger, donc on ne veut pas aller dans la douleur, ou on ne veut pas que ce soit des choses qui sont trop difficiles pour vous. Ça peut arriver, ce n'est pas grave, faites-en un autre, ou prenez une pause, bien méritez, donc il n'y a pas de problème. On se rappelle, pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison. L'important, c'est vraiment de bouger, que vous soyez en santé, que vous soyez actif, sans pression. Donc voilà. Et bien sûr, ce qui est le plus important, c'est votre sécurité, donc assurez-vous vraiment de faire les exercices en toute sécurité pour ne pas qu'il arrive d'incident malheureux, ça serait vraiment bien dommage. Donc assurez-vous d'être bien stable sur votre fauteuil, si vous êtes en fauteuil, ou d'avoir une surface stable à proximité, ou d'avoir quelqu'un au besoin qui fait les exercices avec vous. Puis c'est tout le temps plus le fun à deux, de toute façon, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un avec vous. Voilà! Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc comme on va aller chercher du cardio, les séances du vendredi, c'est toujours comme ça, on va travailler rapidement, on prend peu de pauses, et on enchaîne. Ce qu'on veut aller chercher, c'est un essoufflement ou une sensation d'effort, une perception d'effort qui est entre 3 et 6. 6, là, vous êtes vraiment dans un effort qui est modéré à élevé. 7, c'est un effort qui est élevé. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 7. Puis là, c'est de 0 à 10. 10, c'est l'effort le plus grand que vous pourriez faire dans votre vie. Vous êtes vraiment hors d'haleine, vous pouvez faire ça juste pour quelques secondes. À 3, vous êtes dans une zone d'entraînement. Donc ça, c'est bon. Puis, il y a toute l'amplitude entre 3 et 6. Habituellement, on essaie de commencer plus doucement. Puis on va tendre vers 5, 6. Vous pouvez rester à 3, 4 aussi. Il n'y a absolument aucun problème. Puis, comment on fait pour gérer notre intensité? Ça, c'est à vous de faire ça. Chaque personne le fait par elle-même. C'est avec votre perception. Puis là, vous pouvez aller plus vite, aller plus haut dans certains mouvements. Et vraiment, vous vous assurez d'impliquer le plus de muscles, d'essayer de travailler le tronc en même temps. Puis, comme ça, vous pouvez gérer, aller plus, avoir une intensité plus ou moins grande. Voilà! Donc, on y va! Ce qu'on va commencer, on va faire comme si on avait un ballon de boxe. On va faire 1, 2, 3 et on donne un coup comme ça. 1, 2, 3. Un coup comme ça. 1, 2, 3. Un coup comme ça. On va y aller pour 30 secondes. Ça va travailler notre coordination. Ça se peut que je me trompe. Si vous vous tropez, il n'y a pas de problème. Et on y va! 1, 2, 3. Go! 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 Donc, on essaie de donner un coup qui est quand même sec pour aller chercher de la puissance. Plus on donne de l'intensité dans notre coup, plus ça va être difficile. Bien, plus, en fait, on va aller chercher de l'intensité cardio. Puis là, c'est normal qu'on commence, notre système s'active. On n'est pas encore super essoufflé. Ouh! Un petit dernier. Go! On prend une courte pause. On se replace. On contracte bien les abdos. On prend des bonnes respirations. On s'installe. On contracte les abdos. C'est parti! Go! 3 tours. Go! 3 tours. 3 coups. 3 tours. 1 coup. 3 tours. 1 coup. 3 tours. 1 coup. Allez, on ne lâche pas! Hé, c'est difficile de me concentrer. Il est difficile, celui-là. Donc, si vous ne faites pas 3 tours, tout à fait, il n'y a pas de problème. On ne lâche pas! Vous pouvez aller plus haut si vous voulez, que ça soit plus difficile. Moi, je vous dirais que mes bras sont déjà... Excellent! On prend une courte pause. Mes bras sont déjà... Ils sont déjà fatigués. Donc, avec la vitesse comme ça, c'est quand même difficile. Il faut aller un petit peu plus lentement vu que c'est les premiers. Il n'y a pas de problème. On contracte nos abdos. Et c'est parti! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, on ne lâche pas! On respire bien! Vous allez voir, vous allez être contents après... Contente après la fin de la séance. Hé! On ne lâche pas! On ne lâche pas! Ouh! Quelques secondes encore! Ça se peut que la vitesse diminue aussi. Donc, j'ai commencé peut-être un peu trop rapide. Ça m'arrive souvent que je fais ça. Excellent! Super! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'horloge. On va travailler le tronc en même temps. Donc, on va partir à midi. On va donner des coups. 1 heure, 2 heures, 3 heures. On y va! 9 heures, 10 heures, 11 heures. Midi. Donc, on va travailler le tronc en même temps en faisant de la boxe. On contracte bien nos abdos. On y va! midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 9 heures. On ne peut pas aller 10 heures, 11 heures. Midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures. On tombe 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi. Donc, vous pouvez aller faire des heures aléatoires si vous voulez aussi. Mais ce que je voulais qu'on fasse, c'est qu'on travaille les obliques au niveau des abdos, du tronc, pour aller chercher 10 heures, 11 heures. Midi, 1 heure, 2 heures, on se rend jusqu'à 3. Let's go! Excellent! Super! On prend une courte pause. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je voulais qu'on travaille aussi le tronc, juste faire la boxe. Donc, on se replace, surtout si on s'est déplacé. Et on va aller dans l'autre sens. Midi, 11 heures, midi, 9 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, midi, 11 heures, 10 heures, 9 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, midi. Je ne suis pas tout à fait alignée. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de bouger. On ne lâche pas. On respire bien. Donc, on donne deux coups. Excellent! Super! On prend des bonnes respirations. Et on enchaîne ça bientôt. Dernière série, on contracte les abdos. Et c'est parti! Vous pouvez aller dans le sens que vous voulez. On va faire ça comme ça. On va faire des demi. Midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, midi, 11 heures, 10 heures, 9 heures. Donc, on change. Midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, midi, 11 heures, 10 heures, 9 heures. Midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, midi. C'est tellement difficile pour la coordination. J'espère que vous êtes meilleure que moi. Allez, on ne lâche pas. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Allez, allez, allez! Allez, on finit comme ça. Excellent! Super! Bon, beaucoup, beaucoup de coordination. Ça travaille avec notre cerveau aussi. Ça travaille beaucoup, beaucoup de choses. OK. Maintenant, on va aller travailler un petit peu plus en élévation des bras. Donc, on va aller travailler les épaules. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rotation devant. Puis on donne un coup comme ça. On lève. Profession, un peu comme si on nageait le papillon. Si vous voulez le voir comme ça. Donc, on fait comme ça. Hop! 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 Donc, on va vraiment travailler les deltoïdes. On va travailler les pectoraux. Puis on va travailler en élévation. On travaille les triceps également. Si vous n'avez pas des triceps qui sont très forts, allez-y juste un peu moins haut. Faites juste essayer. Vous pouvez essayer de le lever comme ça. Il n'y a pas de problème. On s'installe bien. On contracte bien les abdos. Et c'est parti! Comme si on nageait. Donc, on fait un peu une rotation avec les bras. Et on lève. Rotation. On lève. Rotation. On lève. Donc, vous pouvez gérer la vitesse. Je ne sais pas si vous le sentez bien dans votre tronc. Si vous êtes capable de ne pas être à côté. Ça fait travail vraiment beaucoup comme ça. Ça nous en mène en extension. Donc, nos abdos doivent contracter pour nous maintenir droit. Un petit dernier. Excellent. Super. Donc, moi, je le sens tout de suite au niveau des abdos. Ça travaille fort. C'est parfait. Ça travaille bien les épaules. Tantôt, on a fait un petit peu plus les bras. Donc, on travaille plus les épaules. C'est parti. Deuxième série. Donc, on enchaîne vite. Pour vraiment aller tout le temps garder l'intensité. Puis, parce que quand on est au repos, notre système cardio-respiratoire se retourne à des valeurs un petit peu normales. Parce que là, notre corps dit « je n'ai plus besoin d'autant d'oxygène. » Donc, en fait, l'intensité diminue. Ça fait que si on va aller chercher des intensités, en fait, des paramètres cardio-respiratoires plus élevés. Donc, que notre cœur pompe un petit peu plus. Que nos poumons, en petit dernier, on a dépassé. Que notre poumon, qu'on respire un petit peu plus vite aussi. Puis, qu'on a cherché plus d'air. Parce qu'on va chercher plus d'air en premier. Il faut avoir une intensité. Ça fait que si on prend moins de pause, c'est mieux. On est reparti. Si vous avez besoin d'être plus de pause, prenez plus de pause. Donc, notre cœur, là, il faut qu'il travaille... C'est comme un auto-manuel pour ceux qui... Donc, il faut parfois aller dans les vitesses un peu plus hautes. Puis, un petit peu pousser le moteur pour qu'il travaille. Puis, un peu... Là, je vais juste le décrasser un petit peu. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça travaille pour travailler les fonctions du cœur. Il faut que le cœur travaille fort à une intensité qui est élevée. Il faut aller travailler spécifiquement dans cette zone-là. Ici, un petit dernier. Excellent. Super. On prend des bonnes respirations. On fait ça une dernière fois. On s'installe bien. On contracte les abdos. On y va dans quelques secondes. Et c'est parti. Rotation, hop. Rotation, hop. Rotation, hop. Rotation, hop. Rotation, hop. Même que j'ai changé un petit peu. On lâche pas. Hop. Rotation, hop. Rotation, hop. Rotation, hop. Ouf. On lâche pas. Ouf. On respire bien. Ouf. C'est excellent. Ouf. Allez, un petit dernier. Hop. Excellent. Super. Maintenant, on a travaillé la flexion d'épaule. On va aller travailler l'extension. Puis on travaillait beaucoup les triceps. On va aller travailler un petit peu plus les biceps. Excellent. Là, on a travaillé la flexion d'épaule. Puis on travaillait un petit peu plus les triceps. Parce qu'on allait en élévation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler l'extension. Donc derrière. Et les biceps, on va faire du ramage. On va faire comme ça. Comme si on avait des pagaies. Puis qu'on tirait. On était dans un kayak. On va travailler le tronc. Si vous êtes capable d'ajouter le tronc. Donc avant, arrière. Assurez-vous d'être en sécurité. Et d'être stable. Sinon, juste les bras comme ça. On s'assure aussi de bien coller les épaules derrière. De bien ramener. Comme ça, on va aller travailler la zone des omoplates. Donc, on s'installe bien. On contracte bien les abdos. Et c'est parti. Vous allez le sentir aussi. Ceux qui vont loin devant. Vous allez le sentir aussi dans vos jambes. Parce que ça va me transférer un peu de poids. Donc moi, je le sens dans mes hanches. Donc quand le poids arrive. Les muscles, mes fessiers. Tout ça. Se contractent pour me stabiliser. On ne lâche pas. Quand je reviens par contre. Mes jambes lèvent. Faites attention. Si vous voyez que vous n'êtes pas stable. Vraiment pas faire l'exercice au complet. Pas faire tous les mouvements. On prend une pause. Je vais peut-être essayer de me mettre un petit peu plus loin dans ma chaise. On prend des bonnes respirations. On est rendu à la moitié de la séance. Ça se peut qu'il y ait pas mal de fatigue qui s'est installée. C'est normal. Prenez plus longue pause si vous avez besoin. Sinon, on est parti. On ne lâche pas. Donc on tire bien. Vous pouvez mettre de la puissance. Si c'est trop facile. On respire bien. Allez, 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 allez. On ne lâche pas. Excellent, super. Moi, c'est mes bras. Mais le cardio aussi. Mais les bras commencent à être fatigués. On ne lâche pas. Il reste trois exercices après. Donc on fait une dernière série pour celui-là. Et on va être officiellement à la moitié. On y va. Non, pas du tout. Je dis n'importe quoi. On a fait plus. C'est une bonne nouvelle pour tous. On a fait plus. On est déjà rendu. Je vous ai préparé six exercices. Puis une petite surprise à la fin. Donc, on a déjà fait plus. Donc, quelle bonne nouvelle. C'est peut-être pour ça que je commence à être fatiguée. Je ne sais pas pour vous. Si vous commencez à le sentir. Un petit dernier. Excellent. Super. Donc, on prend des bonnes respirations. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller travailler les biceps au cou puis les épaules. Même pas en élévation. Souvent, les gens qui ont des douleurs aux épaules, l'élévation, ça va faire mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des uppercuts. Comme ça. Donc, on va essayer de faire des sprints. 30 secondes. On essaie de d'aller vite. On est presque rendu à la fin. Donc, on ne lâche pas. Donc, on va travailler les biceps. Ça va travailler également les deltoïdes antérieures. On s'installe bien. On contracte les abdos. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On se grandit. On contracte bien les abdos. Vous voyez, moi, ça me fait banser un petit peu. Je bouge. Il faut vraiment que je contracte bien. Même les muscles de mes hanches. Allez, on ne lâche pas. Essayez de donner de la puissance. Essayez d'y aller vite. Il faut aller plus haut si vous voulez. Mais, ce n'est pas nécessaire. Là, on veut travailler un petit peu plus les biceps. Vous voyez, j'ai aussi mes poings qui sont fermés, qui sont bien tendus. Pas parce que c'est l'emprunt de pose. Pas parce que je veux me défendre. C'est juste qu'en étant bien tendus de partout, on travaille plus... Premièrement, c'est plus stable. On travaille plus de muscles. Ça va chercher une intensité d'effort un petit peu plus grande. Et on y va. Donc, comme mes poignets sont bien stabilisés, pas parce que je vais me défendre ou quoi que ce soit, c'est que tous mes muscles travaillent pour stabiliser justement mon poignet. pour ne pas qu'ils soient mous et qu'ils bougent. Donc, tous les muscles se co-contractent ensemble. Tous les antagonistes de tous les côtés. Puis, ils sont fermes et ils maintiennent la contraction pour que ça reste stable. Ça fait qu'ils travaillent. Donc, c'est une façon d'aller chercher un petit dernier excellent. D'aller chercher plus de muscles et plus d'intensité. Que si on est plus mou, ça facilite aussi le mouvement. Parce que quand on est forme, quand on bouge ça, ça fait que si c'était plus mou, ça nous ferait bouger un petit peu plus la coordination. La qualité du mouvement serait un petit peu plus difficile. Donc, on s'installe. Dernière série, c'est parti. Go, 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 go. Allez, 30 secondes. Donc, s'il vous reste de l'énergie, si vous n'êtes pas encore à 3, ce que je doute, mais si c'est le cas, tant mieux pour vous. Vous êtes vraiment bon. Mais si vous n'êtes pas encore à 3, là, c'est vraiment le temps d'aller chercher de l'intensité. Au moins, vous rendre à 4, si vous voulez. Toujours. Vous pouvez rester à 3, vous êtes dans une zone d'entraînement. Mais si vous n'êtes pas à 3, vous êtes à 2. Donc, vous faites vraiment un effort léger. Allez-y. C'est le moment. Il reste juste cela et un autre exercice. Excellent. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire comme si on faisait du tambour, mais on va donner des coups dans le vide. Puis, pour aller travailler les triceps, puis on doit s'arrêter. On va faire vraiment comme si on avait quelque chose devant nous. Puis, comme on doit s'arrêter, notre muscle antagoniste, le bicep, va devoir contracter un petit peu pour nous freiner. Donc, on va aller travailler comme ça. On va voir ce que ça donne. C'est aussi une capacité d'être capable de... C'est comme la proprioception, d'être capable de freiner son mouvement avant. Donc, puis vous imaginez que vous avez un tambour peut-être ici. Puis, essayez de ne pas dépasser ça. OK? Donc, on essaye. On voit ce que ça donne. L'important, c'est de bouger. Et on y va. Allez! Donc, comme si on tapait... Là, je ne fais pas de rythme. Ce que je veux vraiment, c'est de travailler la puissance. Essayer d'être à peu près tout le temps à la même place. Là, je ne sais pas si vous voyez bien aussi. Mes mains, encore une fois, mes poignets sont bien fermes. Mes doigts sont en extension. Donc, si vous pouvez faire ça, mes doigts sont en extension. Toute ma main, même, travaille fort. J'ai descendu un petit peu. Ça travaille la coordination. Puis, c'est ça. Ça travaille la proprioception. Ça se peut que vous voyez que vous avez de la difficulté. Puis, que d'une fois à l'autre, vous n'arrêtez pas au même endroit. Essayez. C'est ça. Ça travaille la coordination. Puis, la proprioception. Donc, c'est aussi un effort mental. Allez! Donc, aujourd'hui, on travaille beaucoup de choses. Donc, c'est bon. Moi, c'est ce que j'aime le plus. C'est essayer d'incorporer le plus de notions, le plus de paramètres à travailler pour être le plus efficace possible. Puis, des fois, c'est toutes des petites choses qui font une grande différence au final quand on les ajoute puis qu'on y réfléchit bien. Donc, on ne lâche pas. C'est un peu difficile pour la coordination. On travaille beaucoup la coordination. Excellent. Prends une pause. Je vous dirais que cet exercice-là, c'est mes poignets qui travaillent presque le plus parce qu'ils... Aussi, avec le vent, la résistance du vent, ils voudraient bouger dans les deux sens si on les laissait mous. Donc, ils travaillent fort. Puis, je le sens même le vent sur mes poignets qui agissent. Je ne sais pas pour vous. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez, justement, de la difficulté à garder vos poignets bien fermes, bien tendus? Si c'est difficile pour la coordination, vous pouvez y aller les deux en même temps comme ça. J'aurais peut-être pu le dire avant, mais ce n'est pas grave. Donc, comme on commence à être fatigué, c'est peut-être un bon moment de l'intégrer. Si vous refaites les exercices, vous saurez. OK. Encore un dernier. Excellent. Super. Bon. Hé. J'espère que vous avez aimé cet exercice-là. C'est un peu différent. C'est la première fois que je fais un exercice de type de s'arrêter. Sachez que si c'est quelque chose que vous avez de la difficulté, la proprioception, c'est quelque chose que vous pouvez travailler. Des fois, essayer d'atteindre des cimes, tout ça, là, vous pourriez travailler ça. Là, on y va en puissance, mais vous pourriez y aller plus lentement. Là, je ne veux pas trop qu'on parle. On fait un sprint de boxe comme ça, 30 secondes. Et c'est parti. Go, 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 go. Allez. Là, c'est une petite surprise. Je ne vous ai pas averti. J'espère que vous le faites avec moi. Allez, allez. S'il vous reste de l'énergie, c'est le moment. On la dépense. On va sentir bien. On va aller chercher plein d'endorphines. On y va, on y va. Vous savez, l'activité physique, c'est le meilleur antidépresseur qui n'a pas le naturel, d'ailleurs. Et c'est le meilleur. Allez, on ne lâche pas. Un petit peu plus. Allez, quelques secondes de plus. Excellent. Super. J'espère que vous m'avez suivi. Donc, si c'est le cas, merci de m'avoir suivi, d'avoir fait les exercices avec moi, le petit sprint. Donc, comme je vous disais, oui, l'activité physique, c'est le meilleur antidépresseur. Il y a même des études qui montrent que c'est aussi bon de voir meilleur que de la médication. Et c'est naturel. On peut faire ça. C'est accessible également. Même si vous êtes en fauteuil, puis même s'il y a une partie de votre corps qui est paralysé, même s'il y a une grande partie, vous pouvez bouger tous vos muscles qui sont fonctionnels. Vous pouvez également essayer d'étirer, mobiliser vos membres qui sont plus faibles ou qui sont paralysés. Donc, tout ça, ça a plein de bienfaits. Sachez que tout le monde peut faire de l'activité physique et que c'est bon pour tout le monde et que c'est bon pour plein, 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 plein de choses, dont notre bien-être, autant physique que mental. et j'espère que nos vidéos vont vous accompagner, vont vous donner des idées, puis vont vous motiver, vous inspirer pour faire de l'activité physique et prendre soin de vous et de votre santé. Voilà! Donc, j'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, si vous êtes bien fatigué comme moi, faites un pouce ou faites j'aime sur la vidéo. Également, si vous voulez nous suivre, puis faire toutes les vidéos avec nous, je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes, donc Facebook, Instagram et YouTube. Et, comme je l'ai dit au début, de partager en grand nombre pour que plus de monde puisse faire de l'activité physique et des exercices avec nous, puis qu'on puisse avoir une belle communauté de partage. C'est l'objectif de tout ça. Donc, d'être plein de monde ensemble qui prennent soin de soi. Voilà! Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir fait les exercices avec moi. J'espère que vous avez fait le petit sprint également avec moi à la fin. Comme toujours, c'est un très grand plaisir de faire des exercices avec vous. Vous souhaitez une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada